Le Rhône est un fleuve de Suisse et de France long de 812 kilomètres avec sa vallée. Il forme une voie de communication de première importance entre l'Europe du Nord et la mer Méditerranée. L'aménagement du fleuve grâce à des barrages avec écluse et usines hydroélectriques permet de la navigation et la production d'énergie hydraulique. Il entre en France après Genève sur un trajet de 520 kilomètres. Il coule vers l'ouest jusqu'à Lyon où la Saône le rejoint. Il coule ensuite vers le sud et reçoit l'eau de ses affluents comme la Drôme et l'Ardèche. Il se jette dans la mer Méditerranée par un delta nommé la Camarade. Le lac Pigne Doré se trouve à Pirlat. Il a été fondé et ouvert au public en 2004 pour le plaisir de tous. Avant, il y avait un pont qui divisait le lac en deux parties. Mais ils l'ont retiré car il y a eu des accidents. Dans ce lac, on peut se baigner, se promener, faire des activités. Volleyball, skateboard, basket. Il y a des espaces verts qui attirent du monde. Quelques aliments. Tadar, poisson, gomou, wagomba, tout le monde. Activités boutiques, avions, planches à voile, etc. Espaces, sports, espaces pour enfants et un restaurant. Je vais vous expliquer comment s'est formé le pont d'arc. Le pont d'arc a été créé naturellement par l'eau. Il y a plusieurs années, le pont n'était qu'un large rocher. Cette arche, nommée le pont d'arc, mesure 54 mètres de hauteur pour 60 mètres de large. Et son histarde est datée de moins de 500 000 ans. Sa formation, c'est l'eau de rivière qui s'est infiltrée dans la roche calcaire par l'érosion, une immense ouverture sur les gorges de l'Ardèche. Lavez des fruits et des légumes. On utilise souvent l'eau pour laver des légumes ou des fruits. En général, on laisse rouler l'eau trop longtemps. Gaspiller ainsi pratiquement 3 litres d'eau. Le mieux serait de laver directement dans un récipient rempli d'eau. Afin d'économiser cette ressource. Car on utilise seulement 1 litre d'eau pour cette option. On utilise l'eau pour faire cuire des ingrédients. Exemple, des fasses. On pourrait utiliser l'eau de ces ingrédients pour prendre soin des plantes. Faire la vaisselle. On utilise aussi de l'eau pour faire la vaisselle. On peut faire la vaisselle à la main ou alors avec le lave-vaisselle. Lorsqu'on fait la vaisselle à la main, on utilise entre 15 à 50 litres. On peut aussi faire la vaisselle avec le lave-vaisselle. Lorsqu'on fait la vaisselle au lave-vaisselle, on utilise 10 à 20 litres d'eau. Pour économiser l'eau, il faut alors utiliser un lave-vaisselle et attendez qu'il soit bien rempli pour lancer la machine. L'eau que nous consommons et qu'on utilise pour plusieurs choses de notre quotidien. L'eau nous sert à nous laver les mains, à se doucher, à boire et encore plein d'autres choses. Pour le lavage de mains, nous consommons en moyenne 12 litres pour une minute. Donc, pour une famille de 4 personnes, ils en sont déjà à 48 litres. Et s'ils se lavent 4 fois les mains, ils en sont à 192 litres en une journée. La consommation d'eau dans le jardin, c'est aussi la piscine. Pour une piscine de taille moyenne en France, la consommation d'eau représente environ 70 à 80 m3. Celle-ci comprend son remplissage et son entretien. Pour économiser cette eau, il faut mettre un abri ou une bâche pour éviter l'évaporation, favoriser le nettoyage avec un filtre, essayer de la remplir naturellement avec de l'eau de pluie et éviter de la vider chaque année suite à l'hivernage. La consommation d'eau dans le jardin comprend aussi les fuites sur les robinets extérieurs. La consommation d'une fuite va dépendre de la vitesse à laquelle coule l'eau. Pour une fuite où les gouttes vont tomber toutes les 2 secondes, on va perdre 3300 litres d'eau par an. Du coup, il vaut mieux faire appel à un plombier pour réparer cette fuite. Dans la consommation d'eau dans le jardin, on va aussi devoir arroser les végétaux. Quand on laisse allumer un tuyau une heure, à peu près à cette pression, on va perdre 1 mètre cube d'eau par heure. Donc, il ne faut pas utiliser de tuyau. Il vaut mieux utiliser un arrosoir ou un arroseur goutte à goutte. Pour économiser de l'eau lors de l'arrosage, il faut adapter l'arrosage en cause du climat. Il faut sélectionner les plantes. Il faut les arroser le soir pour éviter que l'eau ne s'évapore. Il faut utiliser les arroseurs goutte à goutte aux heures les plus fraîches. Il faut récupérer de l'eau de pluie. Essayer d'arroser au pied des plantes et non sur le feuillage. Dans la consommation d'eau dans le jardin, le lavage de la voiture, des outils, de la terrasse, des murs, est compris dans les divers. Cette voiture consomme à peu près 200 litres d'eau pour son lavage intégral. Mais aujourd'hui, il existe aussi des méthodes de lavage sans eau, comme utiliser des microfibres spéciales. Le lavage sera pareil, mais utilisé sans eau. Si vous possédez dans votre jardin une piscine, une voiture, des plantes à arroser, vous allez consommer environ 100 000 litres d'eau par an. Vous pourrez économiser beaucoup d'eau en utilisant de méthodes d'économie d'eau. Le lavage sera pareil, mais utilisé sans eau.